... Fashion Wolf vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Sous-titrage ST' 501 ... L'émission Monseca de Malheur à Moderne vous dit bonjour. L'émission Monseca de Malheur à Moderne, Mbote Mbote. Welcome, welcome, bienvenue sur ce chat en direct. Voilà, si c'est votre première fois, soyez la bienvenue. Voilà, aujourd'hui je vous emmène à Kinshasa, précisément à Bandal, voilà. Mes nièces chéries, donc vraiment les filles de mon frère, m'ont fait une petite surprise comme elles savent que j'ai une chaîne YouTube et qu'elles sont aussi passionnées de cuisine. Elles ont voulu me montrer qu'elles sont capables de cuisiner, donc il s'agit ici de deux petites filles qui ont moins de 12 ans on va dire. Donc je vous demande vraiment d'être indulgents. Elles ont filmé avec leur tablette, c'est leur première fois et je voulais leur faire honneur en postant cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, je vous demande d'accueillir ces jeunes filles, particulièrement Rosie, avec vraiment beaucoup d'amour et un petit coucou également à Ariel, la petite sœur. Et donc je vous laisse tout de suite avec les images de Kinshasa avec Rosie et Ariel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette de fête de patate pour ce que nous ici nous appelons le Matembele. Pour ça, j'aurai besoin d'une casserole propre, de l'huile, des épices ci-dessous. Tomates, oignons, ciboulet, aubergine, poivrons et piments. Pour ça, je veux commencer par déposer ma marmite au feu. Il faut toujours faire attention parce que le feu, ce n'est pas la nuit. Mettre notre lune. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. nous allons tourner, nous allons mettre le cœur de patates douces tourner ça dépend de quelle huile vous voulez préparer parce qu'ici il y a d'autres gens qui préparent ça avec l'huile de palme mais moi j'ai préféré le préparer avec l'huile raffinée il ne faut pas quand même en mettre beaucoup, ça dépend de la quantité de feuilles de patates douces que vous avez donc ça dépend, il y a la quantité il y a matébile donc on est là où il y a, quand j'appelle moukete il y a la mesure, il y a matébile ouais c'est ça je vais un peu le C et Toka ensuite mettre les épices la quantité qu'à mon qui est Toka et puis la colandisa bah épices na pisso oyo tout préparat qui pour la matébile faudra bien tourner je ne conseille pas vraiment de préparer avec une cuillère en plastique mais moi je préfère ça je vais un peu laisser quelques temps quelques temps et on ne vient qu'encore tourner et voilà on a un peu laissé, vous voyez il y a de l'eau qui est sortie oh ça brûle c'est pour cela il faut toujours faire attention surtout quand c'est euh des petites filles qui préparent comme ici chez nous déjà quand tu as 10 ans il faut déjà savoir comment préparer donc surtout quand c'est des petites filles faut toujours un adulte à côté parce que le feu c'est l'ami de personne j'ai laissé quelques temps je pense que ça fait une minute quand j'ai laissé et vous avez remarqué qu'il y a de l'eau je vais encore continuer à faire ça à l'instant moi je profiterai de faire mon poisson que j'ai prévu pour accompagner notre vieux 1 1 2 2 1 1 1 2 2 je suis là en train de faire mon poisson juste à côté vous voyez tout le qui est en train de se produire mais je vais encore laisser ici il ya des gens qui aiment ça avec le poisson cano grillant et à d'autres gens qui aiment ça aussi avec l'un bici à coca le poisson fumé c'est qu'on prend ce qu'on achète nali bongo ouais on achète un ami bon ça donne notre grand marché ça peut toujours être sans accompagnement mais c'est bon ici le congolais bon les quinoa précisément on adore parce que les qu'on allait y'a aussi le bas de l'équipe C'est parti J'avais mis juste un peu d'huile Vous même vous avez vu ce qu'on j'avais mis Mais maintenant Ta-da On a ça Je n'ai pas ajouté de l'eau J'étais là juste devant vous Et vous avez vu ce qui s'est passé Ça fait sortir déjà une odeur Le fumbua Tu connais le fumbua Si nous ne mangeons pas de légumes Nous allons mourir Parce qu'avec nos nourritures ici Nous vivons ici C'est pas vraiment tout ce qu'ils disent Vivre après On ne vit pas frais ici La nourriture N'est pas fraîche N'est pas fraîche Je peux dire Donc On met des engrais chimiques Il y a des trucs qu'on met là Ce n'est pas trop trop approprié Surtout pour les guéliars Ça accélère plus la mort Alors mon poisson il est fait Il est là Je vais le mettre Pour que ça puisse être bouilli Et puis je vais l'enlever là Pour enlever les arrêtes J'ai bien dit Ça dépend de vous Tu peux mettre tout ce que tu veux Tout le poisson que tu veux Tu mets Il y a des gens qui a me mettre Je ne sais pas Je n'ai jamais vu Mais On ne sait jamais Il y a des gens qui mettent Le piody Comment j'ai dit Le piody Le bolongo Il y a des gens qui mettent Comment on appelle ça Bissakokaoka Ici pour nous Tu verras ça Dans tous les marchés Il faut que mon poisson puisse être Vraiment bien bouillie Je vais enlever les arrêtes Parce que les arrêtes Ce n'est pas bien Je n'ai pas encore mis les épices Je crois que vous voyez Très bien Comme ici On n'a pas du courant A tout le moment Comme cela On utilise des barboula Avec des braises Avec des macales Des braises Comme ça Dans un sachet Un petit sachet C'est à 500 francs Dans un gros sachet C'est à 1000 francs Je vais prendre une assiette Pour diviser mon poisson Une assiette Là 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 Merci. Merci. J'ai sorti d'épargner le poisseur pour enlever les arêtes. Je vais vite aller chercher mes épices. Après avoir une grosse panza. Je vais mettre mes épices. Les épices que j'avais parmi. En gobelets d'eau propre. Pour éviter la brûlure. J'ai mis un piment entier là. Pour les amoureux du piment. Je vais un peu laisser. J'arrive. De retour. Je ne sais pas si mon explication vous avez vraiment bien compris. Mais ouais c'est un peu ça. Je peux dire que c'est dans le sang la cuisine. C'est dans le sang. J'ai une tente là. Elle prépare grave. C'est dans le sang la cuisine. Déjà là ça sent déjà très bon. La personne qui est avec moi sait comment ça sent. Trop d'huile c'est de la graisse au corps. C'est dans le sang. L'eau. Et la graisse s'abîme le corps. Pas la graisse du pays. Si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé. Mangez gras. Ne mangez pas trop gras. Donc évitez de manger gras. Pardon. J'ai dit manger gras. J'ai fait une erreur. Donc j'allais dire évitez de manger gras. Mangez plutôt bio. Comme ça. C'est bio. Les épices sont bio. Donc je ne les ai pas acheté. Là où on met les ingrèges. Dans une autre. Combien on veut vraiment. Là où on veut. Place pas tes cacablokos. Il y a bio. Là où on veut. On voit les trucs bio là-bas. Et surtout la règle dans la cuisine. Toujours se laver les mains avant de commencer. La cuisson. Si vous avez les tabliers. Toujours le mettre. Et si vous avez un chapeau de cuisine. Toujours le mettre pour protéger la nourriture. Et pour protéger tous ceux qui vont goûter. C'est ça la règle que moi je dis dans ma cuisine. Je ne sais pas. Il y a plusieurs formules. Mais moi ma formule est comme ça. Pour manger bio. Comme tu veux chez toi à la maison. Avec juste un piot de la règle. Un piot de l'encore. Il y a 1000 francs. Toi il y a 500. Il y a un peu de la famille. Il y a un peu de la famille. Et comme d'accord c'était beaucoup. Là j'avais dit les épices aubergines. Une ciboulette. Je n'ai pas encore mis du sel. Déjà le sel. Il ne faut pas trop mettre trop. Vaut mieux que le sel ne s'entend pas trop au lait et l'écart. Vaut mieux que le sel ne s'entend pas trop au lait et l'écart. Quelle est l'écart. Pour moi. Donc celle de table. C'est fait. Ce qui me demande que moi. Il y a bien été. Ah bah t'es ici. Il ne faut pas trop mettre. Du sel. Dans la nourriture. Surtout qu'on mange avec nos parents. Surtout qu'on mange avec les parents. Des grandes personnes. Qui ont déjà vieilli. Pardon. Qui ont déjà vieilli. Qui ne peuvent plus manger ça. Parce que ça va accélérer la mort. Et on a besoin de nos adultes. Pour rester avec nous. Pour vivre longtemps. Pour nous conseiller. Pour nous conseiller. Moi j'en ai fini. J'en ai fini. Mais. Faut pas aussi fini. Parce que si on a pu. Ca va trop s'entendre. Il y a des petits qui vont manger. C'est pas très bon. Je vais prendre la poisson. Poisson dans la. Bon poisson il est là. Je vais pas trop le rapprocher. Tourner. Et toujours faire attention du feu. Si tu es enfant qui prépare. Faire attention. Du feu. Les petits arrêtent. Tu es enfant qui dit se préparer. Ca c'est la perte du temps. Mais moi je trouve pas. Ca m'amuse à préparer. J'allais prendre un peu du sel et du bouillon. Du bouillon. Qu'on appelle. Ici à qui. C'est ça. Cube. C'est pas trop dans ma tradition. Mais moi j'adore tourner les boutons. Qu'est-ce que ce feu. Mais si il y a des experts en cuisine. Conseillez moi si c'est bien. Ce que je fais. Ou si c'est mal. Là je vais encore rappeler les ingrédients. Et mon plat. C'était. Comment je le dis. Le fait des patates douces. Mathe. Mille. An. Nala. Avec. Du poisson à l'intérieur. J'avais. Quel épis. Tomate. Prêt. Pas de tomate au boitain. Ca donne de la manière. Tomate. Prêt. Aubergine. Du poivron. Du ciboulette. Des oignons. Si je n'ai pas oublié. Si vous savez que vous allez mettre du sel. Ne mettez pas trop de cuve. De bouillard. C'est un peu tombé là. Excusez. Ne pensez pas que je n'ai pas lavé mes mains. Je ne vais pas donner de la maladie à mes proches qui vont manger. Donc j'ai bien soigné mes mains. Juste un peu du sel comme ça d'abord. Parce que j'ai mis du cuve là. Du bouillard. Hum. Hum. Là, je vais lui mettre du sel. Et un peu de cuve. Un peu de cuve. C'est bon. C'est bon. Je crois bien qu'il est temps d'agiter un peu d'eau. C'est bon. 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 vous n'allez pas comme si nous on aime avec beaucoup de sauce elle va encore ajouter un peu de et voilà on attend qu'elle s'abouille pour monter encore une fois pas trop d une fois pour savoir si le sel a suffi le seul que j'avais là parce que quand l'ajout de l'eau le sel disparaît plus il ya de l'eau plus le sel le goût du sel il faut toujours laver les épices avant de préparer tout ce que vous voyez là dans la vidéo ce sont des petits morceaux de poisson et je vais un peu goûter du sel comme j'avais mis le sel et un peu du cube donc le goût du sel n'a pas encore n'est-ce pas j'y compte plus ajouté de l'eau c'est l'aubergine c'est l'aubergie ça se mange aussi en sauce avec du poisson avec du poisson à l'intérieur de piste de pichard comme vous voulez si vous voulez des pichards si vous voulez des poissons si vous voulez des poissons fumé donc mis à coca ouca pichard thompson cacadine 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 qu'elle prononce ce n'est pas tout le monde ça c'est la tournage piment évitez de manger trop gras trop salé trop sucre manger plutôt bio monsieur bio si tu manges bio je suis ralenti la nuit je peux dire ça sent très bon si au moins l'odeur vous pouvez entrer dans la vidéo là c'est vous trouvez C'est presque prêt, nous allons juste attendre que ça brûte encore très fort pour que les épices ne soient pas crus et que les légumes ne soient pas crus et que les piments ne soient pas crus et que les piments ne sont pas crus et que les piments ne sont pas crus et que les les piments ne sont pas crus et que les piments ne sont pas crus et que les piments ne sont pas bientôt ça va être très admettons dans cinq minutes soit cinq minutes notre plat est prêt c'est un peu comme ça On ne voit même plus la tomate, plusieurs enfants n'ont pas trop de légumes. On ne voit pas les enfants. 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 Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243, 82, 175, 31, 57. Plus 243, 82, 175, 31, 57. A Анt球. Jeens. On ne voit pas les enfants. Sous-titrage ST' 501 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 ...